Avec une 16ème victoire obtenue sur le terrain de Caen, le PSG boucle cette demi-saison invaincu avec un total record de 51 points, mieux que les 50 de Lyon en 2006-2007. A la 16ème minute, Di Maria ouvre le score. 20 minutes plus tard, Zlatan Ibrahimovic va nous gratifier d'un geste dont lui seul a le secret, un missile qui part à près de 96 km heure et qui laisse Rémi Verkoutre pantois. 2 à 0, 15ème réalisation pour le Suédois. 2 à 0, ce sera le score à la pause et en deuxième période, un but somptueux dans un autre style, dans la conception déjà, avec cette longue période de conservation. Di Maria, tout en touché, s'offre un doublé, son premier en Ligue 1, sa 6ème réalisation, Caen et 4ème. Le PSG compte 19 points d'avance sur son dauphin. C'est Monaco, le dauphin du PSG malgré son match nul à 3. Malgré ce pénalty, les Monegas n'ont pas réussi à marquer. 0-0, les stacks de son côté entrent dans l'histoire du championnat en étant la seule équipe sans la moindre victoire au terme d'une phase allée aux plus grandes dames de l'homme sapin. Malgré une courte défaite à Geoffroy Guichard, Angers passera les fêtes sur le podium et Saint-Etienne s'en rapproche de 2 points. L'unique but de la rencontre est signé Benjamin Cornier, son premier cette saison. Les Verts mettent ainsi fin à une série de 3 matchs sans victoire. Depuis un mois, Nice n'avait plus gagné. Chemin du succès retrouvé face à Montpellier grâce à la première réalisation de sa carrière pour Olivier Boscagli. Le jeune défenseur de 18 ans des Aiglons permet à son club de revenir à 2 points du podium. Montpellier est 15ème. Des guingampets toujours relégables après leur 5ème défaite consécutive. Les hommes de Gourvenec battus au Roudourou dans le derby breton face à Rennes. 2 à 0, but de Dembélé sur une passe de Sio et puis but de Sio sur une passe de Dembélé. Le stade rennais 7ème se replace. Pas de but entre Lorient et Nantes mais des gardiens à leur avantage comme ici Rémi Riou face à Majid Varis. Ou encore Benjamin Lecomte, le portier l'orientais sur ses têtes de Viscarondo. 3ème match sans victoire au Moustoir pour les Merlus. 5ème nul d'affilée pour les Canaries. L'OL au bord de la crise avec cette 5ème défaite en 6 matchs. Un nouveau revers sur le terrain du Gaz. 2 buts à 1, doublé pour le Tunisien Larbi. 6ème réalisation et 2ème doublé pour l'attaquant du Gaz avec d'Ajaccio qui profite ici de la glissade de Gonallon pour ajuster Anthony Lopez. Clément Grenier en fin de partie réduira le score mais insuffisant. Les Corses 12ème enchaînent un 9ème match sans défaite. L'OL est 9ème. Sur une série de 6 victoires de suite à l'extérieur, toutes compétitions confondues, Marseille n'a pas pu enchaîner à Bordeaux où il ne s'est plus imposé depuis 1977. Match nul, un but partout. Romaho sur corner ouvre le score la 56ème minute avant que Kazrin égalise à peine une minute plus tard. L'OM est 10ème, Bordeaux 14ème. Les Lillois qui restaient sur 3 victoires consécutives sont passés tout proche de la défaite à Toulouse suite à l'ouverture du score de Wissam Beignéder en première période, son 50ème but en Ligue 1. Mais à 3 minutes de la fin, Bouffal avec ce missile offre un point au LOSC. Toulouse est dans la zone rouge à 4 points du premier non-relégable. Le premier non-relégable, c'est Reims avec une seule victoire lors des 11 derniers matchs et même une défaite de plus à Bastia. Aïté à la 21ème minute ouvre le score 4 mois après avoir inscrit son dernier but. Julien Romain, 19 ans, inscrit le second but. Le Sporting avec cette victoire repasse devant son adversaire du soir. Petit total de buts pour finir l'année, 16 seulement. Victoire à l'extérieur du PSG à Caen et de Rennes à Guingamp. Nice s'impose à domicile tout comme le Gaz, Saint-Etienne et Bastia. Cela fait maintenant 30 matchs que l'OM n'a plus gagné à Bordeaux en Ligue 1. Le PSG plus que jamais leader de cette Ligue 1 avec 19 points d'avance sur Monaco et plus du double de Marseille 10ème. L'OL perd encore des places. Angers est sur le podium quand Nice et Saint-Etienne sont en embuscade. En deuxième partie de tableau, Lille et le Gaz avec leurs bonnes séries respectives sont à 5 points de la zone rouge dans laquelle figurent Guingamp, Toulouse et Troyes. Reims est en sursis, Bastia se donne un peu d'air, Bordeaux ne décolle pas. Le PSG ouvrira 2016 le 8 janvier contre Bastia. Samedi, l'OL dans son nouveau stade des Lumières essaiera de la retrouver face à Troyes. Duel d'outsider entre Angers et Caen. Dimanche, Marseille à 21h face à Guingamp. D'ici là, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.